et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne sur le résilient aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la pharmacie dans mon sac de survie personnelle ça marche aussi par vos bivouacs libre à vous de rajouter ce que vous voulez rajouter dedans par exemple si vous avez un traitement à vie vous faites des allergies vous avez des enfants et qui a besoin d'un traitement et bien rajoutez le donc voilà moi c'est une pharmacie de base pour moi c'est le plus utile maintenant ça fait un moment que je le prends avec moi j'ai l'occasion de voir qu'il me manquait rien donc pour moi ça sert à d'ajouter plus donc c'est parti je vous le présente donc on va commencer et bien par un spray antiseptique pour les petites plaies superficielles c'était le modèle compact que j'ai pu trouver en pharmacie donc voilà je vais le mettre ici toujours dans la dans la partie désinfectant j'ai trouvé ça aussi en pipette vous avez des petites pipettes en goutte à goutte c'est bien d'avoir les deux parce que le goutte à goutte va pas forcément rentrer dans toutes les plaies tandis que le spray lui oui donc c'est bien d'avoir les deux désinfectant toujours j'ai des petites lingettes pour vous désinfecter les mains et afin d'avoir les mains propres pour pouvoir nettoyer vos plaies ou quoi qu'est ce donc ça c'est bien ensuite on va partir sur un sérum phi donc petite poussière dans l'oeil infection dans les yeux ou pareil si vous aimez si jamais vous voulez vous désinfecter les mains ça marche aussi à titre d'aparté le sérum phi c'est ni plus ni moins de l'eau de mer stérile donc voilà c'est passé en laboratoire afin qu'elle soit la plus propre possible mais c'est ni plus ni moins que de l'eau de mer donc voilà ça marche aussi en désinfectant et sinon pour nettoyer vos yeux ensuite pour les douleurs au ventre et bien j'ai du smecta alors il existe plusieurs médicaments pour la diarrhée vous avez limodium donc ça mais pareil libre libre à vous de choisir celui qui vous correspondra le mieux personnellement je préfère le smecta j'ai pris avec goût fraise parce que bon avoir le goût terre dans la bouche il y a mieux donc voilà donc partie douleurs au ventre j'ai pris ça il y a le spasons aussi ça c'est super il n'y a rien de pire que d'avoir mal au ventre et de ne pas avoir de médicaments pour vous soigner j'ai aussi la partie doliprane pareil pour tout ce qui est douleurs au crâne même pour vous compléter quand vous avez et bien moi je sais pas moi des des migraines ça va pas faire le taf mais si vous avez des traitements quoi que ce soit vous serez bien content d'avoir du doliprane j'ai des patchs anti venin que j'ai pu trouver aussi sur le office en co je vous conseille fortement d'avoir ça dans votre sac j'ai eu l'occasion de me faire piquer par mon frelon asiatique et je peux vous assurer que ça ça vous soulage grandement donc ça marche pour les frelons asiatiques pour les abeilles pour les guêpes façon à partir du moment où ça fait fond les attiques ça fait toute la gamme en dessous donc ça je vous conseille aussi d'avoir ça ensuite j'ai quoi on va continuer dans cette gamme là j'ai pensé pile et pince à tic et épingle à nourrice les épingles à nourrice j'ai pris le temps de bien les essayer parce que la plupart du temps vous allez acheter des épingles à nourrice elles sont toutes souples et elles s'ouvrent toutes seules et elles se cassent donc c'est de la merde donc celles là sont très rigides donc je les ai gardées j'en ai mis une bonne dizaine et puis voilà donc pince à épilée pour si vous avez des échardes ou quoi qu'est ce et sinon les pinces à tic j'en ai trois différentes trois tailles différentes donc voici ici j'ai pas si de purification d'eau donc ça c'est la passée de purification micro pur rouge plus la rouge que la bleue puisque la rouge voulait pouvoir conserver votre eau pendant six mois et si je dis pas de bêtises la bleue c'est pendant trois mois donc je vous conseille plus d'acheter la pastille micro pur rouge c'est possible de trouver ça en pharmacie ensuite un petit thermomètre afin de savoir si vous avez de la fièvre ou non s'il y a fièvre c'est qu'il y a infection donc si infection attention de façon vous allez savoir vous allez avoir chaud mais bon si vous êtes en plein été ça va être compliqué de savoir si c'est de la fièvre aussi c'est simplement qu'il fait chaud et vous vous sentez pas bien donc je sais il va y avoir les rageux qui vont dire ouais mais un thermomètre pour te mettre dans le cul il ya mieux il ya celui là où on peut faire au laser sur le front ouais mais celui là il fait trois kilos copains donc ça sert à rien donc toute façon les rageux on s'en bat les couilles de vous donc moi je vous conseille plus de mettre celui là c'est le plus fiable donc donc voilà donc un petit thermomètre pour vérifier la température ensuite petit bobo toujours eh bien on a toute la gamme de pansements les strips et les pansements donc pansement aux pouces pense mon doigt pansement ampoule les strips pansement étanche surtout qui résiste à l'eau il ya rien de pire que d'avoir un pansement qui se décolle avec la transpi ou avec le contact de l'eau donc privilégier des pansements qui résiste à l'eau ensuite on va partir sur la partie brûlure très intéressant puisque moi j'ai l'occasion aussi de me brûler dans ma dernière vidéo de présentation du camp donc j'ai eu j'ai payé les frais j'ai une grosse brûlure aux pieds qui était au deuxième et pas loin du troisième degré mais on est toujours dans le deuxième degré donc j'ai eu l'occasion d'avoir les infirmières à domicile parce que je devais avoir un suivi j'ai l'occasion du coup de voir comment soigner ça et qu'est ce qu'il fallait donc du coup j'ai corrigé et puis et puis voilà donc c'est parti donc là je vous sortir des des bandages extensibles pour vos pansements afin d'éviter que votre brûlure ou votre plaie peu importe prennent l'air et s'infectent donc bandage extensible ici j'ai de la compresse en non tisser pour éviter d'avoir et bien le tisser qui s'accroche à votre plaie et qui vous arrache la peau quand vous voulez enlever et bien votre compresse pour changer votre pansement donc il n'y a rien de pire donc compresse sans non tisser j'en ai mis une bonne dizaine parce que comme je vous l'ai dit je me suis brûlé aux pieds j'ai pu voir que je consommais quatre compresses le matin et quatre compresses le soir puisque pour les brûlures il faut changer le pansement et le matin et le soir donc voilà donc j'en ai mis une dizaine ensuite eh bien vous allez avoir le tulle gras donc voilà c'est pareil j'en ai pas mal de tulle gras je compte à peu près deux bandes de tulle gras par jour donc après j'ai pris ça sur à peu deux semaines si je dis pas de bêtises ensuite je vais avoir une compresse burn shield c'est super pour pour les brûlures une fois que vous êtes brûlé vous mettez ça sur votre plaie ça va vous anesthésier un peu ça va vous faire du bien je ne sais pas tous les composants qui a dedans je peux juste vous dire que ça marche super bien donc à compléter avec la gamme brûlures enfin la biafine donc là j'ai pas mis un tube complet j'ai compressé afin qu'il prenne le moins de place et qu'il soit le moins lourd possible donc quand même avec la moitié d'un tube je peux en faire pas mal ensuite j'ai des petites compresses adhésives pour pouvoir accrocher et bien vos bandes ou vos pansements alors il y en a que j'ai déjà coupé comme vous pouvez le voir ici pour les pansements et d'autres un peu plus large pour la partie bandage voilà parce que les scotches qu'on vous vend en pharmacie eh bien je sais pas si vous avez l'occasion de l'utiliser mais vous allez le scotcher ou alors ça scotche pas directement ou alors vous allez avoir le scotch qui va se barrer au bout de deux minutes donc ça sert à rien avec ça vous n'aurez pas le problème donc ça c'est pareil vous trouvez ça aussi en pharmacie et enfin pour finir comme je vous ai dit tout à l'heure les strips je suis pas très motivé sur le sujet pour la simple et bonne raison c'est que si vous êtes coupé et que ça pisse le sang et que c'est impossible à le stopper le strip va pas adhérer parce que le strip va va coller lui sur une partie sèche et non mouillé donc eh bien en urgence on a la superglue 3 pas n'importe laquelle c'est la 3 à la base ça a été inventé justement pour soigner vos plaies en mode urgence donc superglue 3 avec les pansements donc voilà je pense avoir fait le tour on va faire un petit point de présentation et en zoomant pour pouvoir voir qu'est ce qu'il ya dans votre pharmacie on a un petit coup de vent qui nous embête bon eh bien c'est parti donc on va regarder ça de plus près donc voilà pour la partie brûlure comme je vous l'ai dit eh bien la bia fine ensuite vous allez mettre votre tulle gras puis votre compresse en non tissé et terminé avec votre bandage que vous allez scotcher avec cette petite bande adhésif si c'est de la petite brûlure vous pouvez passer sur ça sinon après vous enchaînez sur la grosse gamme ensuite on a des pansements toutes catégories ampoules doigts les strips la glu pour si c'est trop important pas si de purification pour purifier votre eau les smectas si vous avez la diarrhée l'espace fond pour le mal de vente le doliprane pour le mal de tête pas de chantilly venin si vous avez une piqûre de frelons asiatiques ou abeilles ou guêpes ou peu importe thermomètre pour la température désinfectant antiseptique en spray désinfectant antiseptique en pipette les lingettes nettoyantes pour les mains sérum physiologique et enfin tout ce qui est pince à épiler pince à tic et les épingles à nourrice voilà bon j'espère que la vidéo vous a plu si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire si vous avez des questions n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour les critiques j'accepte les critiques lucratifs celles qui sont non lucratifs les rageux passer votre route on sait très bien que si on était en face ça serait pas la même chose donc les rageux tailler votre route ça évitera de perdre du temps et pour vous et pour moi et sinon les autres je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo